Est-ce que vous connaissez Sophocle ? Non. Non. Sophocle ? Un sage grec, oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Antigone et d'Edith ? Non, vraiment. Non, je ne sais pas. Non, non. Non, je l'ai. Oui, oui, ça, oui. Est-ce que vous trouvez que ça a un intérêt à l'heure actuelle de représenter des œuvres d'auteurs de l'Antiquité ? Oui, tout à fait. Oui, puisque notre base de notre civilisation repose sur Anne. Dans le cadre de mon 15e 2015, on va représenter pendant 19h les sept tragédies de Sophocle. Donc ça va être un spectacle qui va durer de 5h30 du matin à minuit et demie. Est-ce que vous assisteriez à un spectacle qui dure 19h ? Ah oui, franchement, oui. Vous pensez qu'il faudrait moderniser pour toucher le public actuel, moderniser le texte ? Pas forcément. Moi, personnellement, je préfère le traditionnel. Garder le texte tel tel, c'est bien. Je préfère avoir les costumes antiques ou les décors antiques derrière. Je pense que c'est intéressant justement pour que les gens comme moi qui ne connaissent pas puissent apprendre à connaître. Voici la fin d'une nuit qui va nous mener vers le jour. Et ce jour va nous mener vers une autre nuit. Certains peut-être ne se sont pas couchés. D'autres peut-être sortent à peine du sommeil. Mais le poète Novalis l'a dit, sommeil sacré. Alors, ne luttez pas. Qu'est-ce que vous pensez justement du côté marathon de la journée ? Au final, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de voir toutes les pièces de ce bloc en une fois. Même si c'est un peu extrême de passer 19h assis dans un théâtre. Je trouvais l'idée de passer toute une journée au théâtre assez intéressante. Et c'est un peu un challenge de se lever à 4h30. On est vraiment mis à l'épreuve. On est là, on doit rester debout. Et il y a vraiment des pièces qui ne sont pas ennuyantes, mais des monologues qui sont très longues. Et alors, c'est très difficile. Sur base des connaissances que j'en ai, avant de venir, je m'étais déjà dit que c'était assez semblable au festival des Grandes Dionysies qui avait lieu à Athènes, je pense, tous les ans. Où il y avait des trilogies d'auteurs qui étaient présentées à la suite, avec en plus un drame satirique. Et donc, ça correspond assez bien au côté marathon qu'il y avait déjà dans l'Antiquité. Mais c'est entre mains, entre le privilège des tyrans, que le pouvoir d'y réfère tout ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a une pièce que vous avez préférée ? C'est plus une impression générale. Après, je ne sais pas s'il y a un phénomène d'accoutumance, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce matin, avec cette épopée. On était toujours entre le bas et le haut, les mortels, les immortels. Et on était toujours avec ces rumeurs qui viennent de l'extérieur et ces humeurs qui viennent de dedans. Je pense que je l'ai vu d'une manière très différente, parce que je ne comprends pas chaque cinquième ou cinquième parole. Donc, je l'ai reçu somatically et j'aime le mouvement. Je suis vraiment appréciée le aspect visuel. Je l'ai reçu et j'aime tout le dirt, le grime, le mouche et tout ça, et c'est très bouteux. Moi, j'aime beaucoup les premières, la trilogie des femmes, avec les Trakiniennes, Electre et Antigone. Il y a ce projecteur qui vient de côté, qui éclaire de face les comédiens. Et on a vraiment l'impression que c'est le soleil qui, pour les Grecs, représentait l'idée du bien. Et c'est impressionnant, parce que tous les comédiens sont tragiquement en train de se détruire les uns les autres, mais éclairés par la même lumière. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont tous à la recherche du bien, mais ils ont tous une recherche différente qui fait que ça s'entraise et que ça se détruit. J'ai eu une petite préférence pour Ajax. Tout d'abord, parce qu'elle est interpellante. C'est vraiment se mettre dans un dilemme. Est-ce qu'on rit ? Est-ce qu'on pleure ? On a des images qui sont fortes, accompagnées de quelque chose qui est transformées, qui est vulgarisées, qui est médiatisées. Et là, on remarque qu'on est complètement omnibulés par cette médiatisation. Et on en oublie totalement. Le reste, par exemple, à un moment donné, on se retrouve avec une scène où il y a des télés qui disent n'importe quoi. Et juste à côté, il y a un mec qui est un esclave, qui a une chaîne autour du cou, qui est comme un chien. Il crie, il gueule. Et en fait, on s'en fout. Parce qu'il y a un autre con à la télé qui dit des blagues. Je vous rappelle qu'il y a un petit détail auquel on n'ose pas aborder. C'est le fait que Robert Davreux est mort sans avoir fini les traductions de Philoctète et d'Hypacolone. Je veux dire, concrètement, on n'a pas de texte. « Philoctète », c'était assez surprenant et c'était très passionnant à voir comment lui, il m'a raconté son propre parcours dans son œuvre. Et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Et vous pensez que du Sofocle, ça peut toucher le public actuel ? C'est toujours valable aujourd'hui. C'est pour ça que c'est super de toujours le mettre en scène, même si Sofocle, ça doit être déjà très très longtemps. Une piège classique est une pièce intemporelle en soi. On parle toujours des histoires de famille, on entend toujours des faits divers. Que ce soit un fils qui envoie à son père ou une histoire entre l'homme et la femme, le mari et la femme, la femme qui est vénale, qui se marie avec un autre, donc qui tue son mari. Il y a toujours quelque chose d'assez actuel, c'est des sentiments humains. Parce que pour moi, ce qui nous est présenté ici est un peu intemporel. C'est de l'ordre de l'archétype. Que ce soit à l'Antiquité ou aujourd'hui, on est tous taillés de la même étoffe en fait. Le propos est actuel aussi, puisque à travers les tragédies, et c'est la volonté en fait des anciens, c'est que chaque homme puisse s'identifier, identifier en fait un peu les péchés de la nature humaine. C'était un des principaux combats des Grecs, c'était que tout ce qui était mythe, etc., se retrouve encore dans les questionnements existentiels des hommes d'aujourd'hui. Et ça parle énormément de nos jours. Les jeunes pensent que c'est chiant. Ils pensent que Sofocle est chiant. Ils pensent que tous les auteurs classiques sont chiants, alors qu'en fait, ce sont des êtres humains qui se font chier, qui dorment, qui tuent des gens pour le plaisir. Donc oui, c'est important de leur rappeler que ce sont des êtres humains avant tout, et qu'ils ont eu les mêmes questionnements existentiels que nous, et qu'ils ont répondu de la même façon avec les moyens du bord. Le temps est un dieu qui apaise l'électre. J'ai dû lire quoi ? Les Trachiniennes à la fac, et je suis peut-être électre au lycée. Et c'était jamais des pièces qui me touchaient personnellement, je n'arrivais pas à me projeter ou à m'identifier. Enfin, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Peut-être j'étais trop jeune aussi à l'époque. Mais là, le texte me parvient tellement facilement, c'est tellement clair, tellement concret, que honnêtement, n'importe qui n'aime pas les pièces arrivera à se réconcilier avec ça. C'est très intéressant parce que de la tragédie, ce n'est pas des plus faciles à aborder, déjà en lecture. Et là, c'est tout à fait ouvert pour tout le monde. Je n'allais pas que ce soit trop pathos, en fait, souvent par rapport à la tragédie, souvent on a peur de s'endormir ou que ce soit trop larmoyant. Mais c'est génial, j'adore où je dis pour ça. Je peux vous demander comment vous vous sentez après 19h de Sofoc ? Euphorique, dynamique et heureuse. Très fatigué mais vivant au sens où c'était un truc incroyable à traverser. En fait, je me rends compte que c'est passé super vite. Je n'ai pas vu le temps passer sur l'ensemble des 19h. C'est drôle parce qu'on se sent épuisé mais en même temps chargé de plein de bonnes choses. Détendu en fait. Je suis fatiguée mais le sentiment d'avoir vu aussi quelque chose qui a construit notre culture, finalement la culture européenne. Contente mais fatiguée. Un peu alourdi par le poids de la sagesse antique et une grosse envie de dormir quand même. Je crois que j'ai tout aimé en fait. Je ne suis pas très objectif. Je suis fatiguée. Merci.